Le changement ! Aidez-moi ! Pain au chocolat ! Fractures ! Bleu marine ! Ça suffit ! Si votre question c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas me voir comme président de France, la réponse est oui. Mon impression personnelle c'est qu'il y avait moins de personnes qui ne voulaient pas que de personnes qui voulaient. Mais ça on ne saura jamais. La réalité c'est que j'ai fait pour ma part quelques erreurs, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la façon dont les choses se sont passées m'ont effectivement écarté de l'élection présidentielle française. Je viens sans qu'il y ait de relations à faire par rapport à des incidents qui peuvent se faire ou se produire dans d'autres villes. Si je viens ici à Clichy c'est parce que c'est un exemple. Ce qui est possible sur un territoire comme celui-là qui était il y a quelques années, le lieu où avaient été déclenchés hélas des émeutes urbaines. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a non seulement un pôle emploi, des créations d'activités, voilà ce qu'on est capable de faire à Clichy et ce qu'on est capable de faire partout en France. C'est un signe d'espoir, un signe d'engagement que je voulais marquer par ma présence ici aujourd'hui. On a surtout entendu Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il y avait un problème d'insécurité à régler. Mais on se doute bien que Trappes n'est pas uniquement un problème d'insécurité. Le ministre de la Ville, il vient après ? Il y a été cinq jours après. Quand il n'y avait plus les caméras ? Comme l'année dernière. Quand il n'y avait plus les caméras ? Quand il n'y avait plus les caméras, ça dépend des caméras. C'était plus efficace de venir sans caméra ? Non, c'est vrai que j'ai souvent tendance dans ces quartiers à aller sans caméra, d'abord parce qu'on n'est pas aux eaux. Vous encouragez les personnes âgées à s'équiper, les personnes âgées qui vivent chez elles, qui ont la chance de vivre chez elles, de téléassistance ? Mais il n'y a aucune aide là-dessus. Je vais vous poser une question. Quand vous mettez une télé-alarme sur votre immeuble, pour votre appartement, ne vous demandez pas à la sécurité sociale de la financer. Je vais vous dire un secret. Il vaut mieux protéger la grand-mère que l'argenterie de la grand-mère. Vous savez ce que certains disent, Michel Delonais, c'est que certaines fois, on a déjà vendu l'argenterie précisément pour prendre soin de sa grand-mère. Parce que la dépendance, vous savez, ça coûte cher. Vous avez bien compris que c'était une plaisanterie. On parle beaucoup des personnes, assez peu des idées. Est-ce que ce n'est pas la primaire qui provoque ça ? Est-ce que la primaire, c'était une bonne idée finalement ? C'est beaucoup plus facile d'être candidat à la primaire que d'être candidat à la présidentielle. Donc vous allez en aligner 5 ou 6 qui vont passer 3 ou 4 ans à ne penser qu'à ça. Ça veut dire qu'ils ne travailleront pas sur le fond, ou en tout cas ils travailleront de façon intéressée pour eux-mêmes. Moi, je veux aujourd'hui une expression collective de l'UMP, et je veux un travail de fond de l'UMP sur les concepts, sur les idées. C'est ce qui intéresse les Français. Les Français se foutent comme dans l'an 40 de savoir qu'il sera candidat à la primaire. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est nous entendre sur ce qu'on va faire pour eux, pas pour nous. Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501